2022 a encore été une très belle année lecture, mais avant de commencer 2023, avant de me lancer dans cette nouvelle année, je me suis dit, je vais quand même leur faire un petit bilan. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui en 2023, je voulais bien sûr tout d'abord vous souhaiter mes meilleurs voeux, de bonnes lectures bien sûr, ça c'est la base, une bonne santé absolument, et puis tout le reste, c'est vous qui choisissez, faites-vous plaisir, personne ne le fera à votre place. Après avoir créé un blog littéraire il y a quelques années, je me suis lancé sur les réseaux sociaux en essayant de les garder le plus actifs possible, et il y a un an, j'ai décidé de tenter l'aventure YouTube. Alors là, passé la première peur de parler comme ça devant vous, la seconde peur de ma légitimité envers vous, je me suis lancé, j'ai craqué, et je suis comblé. Sur cette chaîne, j'ai posté 18 vidéos, dont un point lecture par mois. J'ai essayé d'être régulier au maximum pour vous donner plein de conseils lecture. Résultat, vous êtes de plus en plus à me suivre sur la chaîne. Alors de moins en moins, ça serait un petit peu inquiétant parce que, bon, je viens de démarrer. Mais vous êtes de plus en plus, vous êtes même, pour tout vous dire, quasiment, on va dire quasiment parce qu'il y en a qui vont encore s'abonner tout de suite là, vous êtes quasiment 500 abonnés sur ma chaîne, c'est énorme. Déjà qu'il y a 900 personnes qui me suivent sur le blog depuis plusieurs années, avec une influence qui a quasiment doublé, c'est-à-dire que j'ai eu pratiquement le double de visiteurs de l'année d'avant. Enfin, tout ça pour vous dire que c'est une vraie récompense pour tout le travail que j'essaie de faire. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous pour votre fidélité. J'essaye de faire de mieux en mieux. J'ai l'impression, j'essaye de progresser. Enfin, de toute façon, pour rien vous cacher, je m'amuse tellement. C'est déjà pas mal. Pour 2023, je pense peut-être à me diversifier pour essayer de trouver de nouveaux angles pour parler de ma passion. Je ne sais pas, des interviews d'auteurs, faire participer des blogueurs, des youtubeurs, essayer de faire plus de vidéos à thème. Enfin, je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos, si vous avez des idées pour des nouveautés. Et puis aussi, bien sûr, abonnez-vous pour qu'on arrive enfin à ces 500. Dans cette rétrospective, comme nous sommes sur une chaîne qui, a priori, parle beaucoup de livres, il faut bien que je vous fasse la liste de mes livres préférés de 2022. Alors, j'ai lu un peu moins de 100 livres cette année. C'était une petite, petite année. Et j'ai eu 23 coups de cœur. Donc, je garde une nouvelle fois le ratio de 1 coup de cœur toutes les 4 lectures. C'est assez régulier chez moi. J'avais déjà ça l'année passée et l'année d'avant. Je vous ai déjà parlé de quasiment tous ces ouvrages dans mes interventions. Je vous laisse donc le soin d'aller voir mes précédentes vidéos ou mon blog pour essayer d'avoir un peu plus d'informations ou des chroniques un petit peu plus poussées sur ces lectures. Moi, là, je vais juste vous faire un petit récap rapide. Sans que ce soit un choix de ma part, la guerre a été un thème important de mes lectures de cette année. Que ce soit la première ou la seconde guerre mondiale ou des batailles historiques, j'ai lu énormément de romans avec les combats en toile de fond. Parmi eux, 6 m'ont vraiment marqué. Certains traitent des victimes, soit de manière factuelle, comme la carte postale de Anne Berest aux éditions Grasset et Audiolib, ou alors de manière plus lyrique, comme le guerrier de porcelaine de Mathias Maldieu aux éditions Albain Michel et Audiolib. Et d'autres s'intéressent plutôt au destin même des acteurs de ce drame, comme Sorcière de la nuit de Charline Malaval aux éditions Préludes. Alors, je n'ai plus le livre en physique parce que je l'aime tellement que je l'ai prêté. Mais il y a aussi Il était une fois la guerre de Estelle Tarot aux éditions Tornada, Les Vertueux de Yasmina Cadra aux éditions Mialet-Barraud, et plus poétique, Le Soldat Désaccordé de Gilles Marchand aux éditions Aux Forges de Vulcain. Mais l'histoire avec un grand H n'est pas en reste, avec 4 livres qui basent leur fiction sur des événements historiques. Il y a tout d'abord Le Grand Monde de Pierre Lemaitre aux éditions Calman-Lévy, un grand livre sur l'étrante glorieuse. Le Café de la Ville Perdue de Anaïs Lobet aux éditions de l'Observatoire, qui parle des événements de Chypre. Plus récent, La vie clandestine de Monica Sabolo aux éditions Gallimard, qui elle s'intéresse aux actes de Action Directe. Et plus journalistique, avec L'affaire Rambla ou Le Fantôme de Ranucci, de Agnès Grossman aux éditions Presse de la Cité, qui lui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'affaire Ranucci. Côté thriller et polar, j'ai découvert des aventures d'une grande efficacité scénariale, qui m'ont mis légèrement sous pression, telles que Les Poupées de Alexis Lepsker aux éditions Michel Laffont, ou La Petite Ritournelle de l'horreur de Cécile Cabanac aux éditions Fleuve Noire, ou encore Méfiez-vous des Anges d'Olivier Ball aux éditions XO. Il y a eu aussi des polars psychologiques à la mécanique diabolique, qui m'ont fait chauffer le cerveau, telles que J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostagna aux éditions Marbout, ou alors Dans les Brumes de Capelan de Olivier Norec aux éditions Michel Laffont, et encore Le Dernier Jour de Arthur Roger. Donc ça, c'est un nouvel auteur dans une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Gros Caillou. C'est lyonnais et c'est très très bon. J'ai aussi découvert des ambiances particulières, alors plutôt noires et torturées, avec Tigre Obscur de Gilles Seban aux éditions du Rouergue, ou alors La Cité en Flamme de Don Winslow aux éditions HarperCollins, mais aussi une ambiance plutôt glaciale, avec l'excellent Blizzard de Marie Vintra, que j'ai écouté avec Audiolib, mais qui au départ était édité par les éditions de l'Olivier. Certains romans m'ont provoqué de grandes émotions, alors que ce soit de la bonne humeur, avec Petiot, du toujours génial Benoît Philippon aux éditions Equinox Les Arènes, mais aussi des sentiments beaucoup plus violents, avec Les Ailes Collées de Sophie Debert aux éditions J.C. Lattès, et l'excellent Glen Afrique de la Reine du Noir, Karine Gibel aux éditions Plon. Et je finis par un livre inclaçable, avec les nouvelles chroniques du très clivant Frédéric Begbedé, qui s'intitule « Un barrage contre l'Atlantique » aux éditions Grasselle. Cette année, j'ai pu assister à deux salons du livre. Le premier, en mars-avril, c'était les Quai du Polar. C'est le rendez-vous des amoureux du genre, avec le plateau le plus fourni d'Europe. Et en octobre, j'ai participé en tant que bénévole au Festival Sans Nom à Mulhouse. Alors, ces deux moments sont des moments vraiment importants de mon année littéraire, parce que la rencontre avec mes idoles, ça donne vraiment une dimension différente à toutes mes lectures. Les Quai des Polars est la seule manifestation dans laquelle je peux rencontrer tous les auteurs du monde entier, alors qu'ils viennent des États-Unis, d'Afrique du Sud, de Norvège, de Corée du Sud. Alors, j'y croise bien sûr aussi des auteurs français, il y en a beaucoup, mais on se croise rapidement, parce que les files sont tellement énormes, il y a tellement de monde. Pour le Festival Sans Nom, l'approche est complètement l'inverse. Comme je faisais partie de l'équipe d'accueil, j'ai pu côtoyer tous les auteurs, tous mes auteurs préférés de très près. J'ai eu une relation assez privilégiée avec eux, j'ai pu échanger autour d'un café, autour d'un verre, enfin, un véritable rêve de fan. En tout cas, les deux mondes se complètent parfaitement et magnifient ma passion. La lecture devient alors un échange. Je me suis régalé et vivement les prochains. Créer des vidéos pour vous me demande un gros travail de préparation, mais me demande aussi un travail d'acteur. Et comme vous avez pu le remarquer, c'est pas vraiment mon truc. Alors donc, il y a eu forcément quelques couacs, quelques dérapages. Pour cette année, j'ai donc décidé de vous faire un petit cadeau, que je vais peut-être même sûrement regretter. un petit bêtisier qui va sûrement donner une petite claque à mon image au programme des bafouillages, des énervements. Alors attention, éloignez bien les enfants de votre écran parce qu'on peut dire que je me lâche un petit peu sur les grimaces effrayantes et sur les gros mots. D'ailleurs, le mot « putain », malheureusement, je n'ai pas pu l'enlever parce qu'autrement, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien sur la vidéo. Voilà, je vous laisse vous amuser. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à bientôt. Je vous kiffe. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ni lecture jeunesse Ni young-étude Rue aux éditions Putain, le passage Littérature Putain On imagine toutes les combinaisons possibles Et dont je n'aurais jamais trouvé une place dans mon engin Putain, je l'avais C'est nul, c'est nul, c'est nul J'imagine même qu'il pourrait le tourner lui-même Même qu'il pourrait le tourner lui-même Putain, ça va Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas Ça ne va pas, ça ne va pas Ça ne va pas, ça ne va pas Ça ne va pas Guider quoi ? De guider tout court ? Putain Putain Un nouveau témoignage Un témoignage n'est jamais de trop Un roman très émouvant Je n'ai pas du tout la suite C'est de l'inspecteur Kanak Mais ce n'est pas ça que je voulais dire Et là, il laisse la bête Putain, il laisse quoi ? Putain, il laisse sortir la bête Monterre à me dire ce que vous en avez pensé Putain Putain Ça va Au refus de l'autre Putain, c'est pas au refus de l'autre C'est au rejet de l'autre Putain Qui a coups Putain Du début à la fin Putain Ouh Abonnez-vous Ah putain, c'est con ça C'est con Je l'avais, je l'avais, je l'avais Pour tous les amuroulis Pfff Dans la baignoire Dans la baignoire Un orlage à la baisse du coeur Mon cerveau cartésien Des éditions Hugo Pocket Hugo Poche Hugo Pocket Petite improvisation Un nouveau témoignage Nétons-vous Applaudissements Éditions Kalman Levy Putain, n'importe quoi Je l'ai adoré Putain Dont j'aime Tous les livres Dont j'aime Ça, ça va pas, ça va Avec vous Vous voyez vraiment ce que Bluuuuh Encepticisme Contre Prrrr Surprise Putain Sur la famille Putain de courage putain cool qui n'a vraiment rien à voir complément complètement autre chose même pas liant c'est garçon on merci aux éditions et dos du groupe autre lecture conseils lecture En conséquent Putain Vos vacances Putain De ma zone de conforme Pas totalement fan du principe Putain pourquoi je fais les crochets avant Depuis que je l'ai découvert avec Et c'est parti Pour le show Et c'est parti Qui ne sont pas du tout dans ma genre je suis fatigué j'y arrive plus